Comment récupérer un compte Gmail supprimé ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour récupérer un compte Gmail que vous auriez pu supprimer. Alors la première chose à faire, c'est de vous rendre sur cette adresse que je vous mettrai ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Afficher Plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez cette adresse et les autres adresses en relation avec cette vidéo. Et donc, lorsque vous arrivez sur cette adresse myaccount.google.com slash account deleted vous allez avoir la possibilité ici de choisir récupérer votre compte. Alors attention, il y a un petit bémol à cela c'est que si vous l'avez supprimé depuis plus de 20 jours comme le disent ici les conditions sur Google et bien vous ne pourrez plus récupérer ce compte supprimé. Alors attention, un compte supprimé ce n'est pas un compte que vous n'avez pas utilisé pendant des mois et des années. C'est juste un compte que vous avez décidé sciemment de supprimer. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet que je vous mettrai également sous cette vidéo. Ici, en théorie, ce qui vous intéresse c'est surtout de récupérer votre compte. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous disposez d'un délai de 20 jours après la suppression d'un compte utilisateur y compris les comptes administrateurs pour le restaurer. Au terme de ce délai de 20 jours, les données sont supprimées et ne peuvent plus être restaurées. Donc voilà, nous allons donc récupérer notre compte ici. Je l'ai supprimé hier, donc j'espère que ça va fonctionner. Je n'ai pas encore fait d'essai, on va le faire ensemble. Mais lorsque vous êtes sur cette page, vous allez pouvoir choisir récupérer votre compte. À partir de là, il va vous demander l'adresse e-mail de votre compte Gmail que vous avez supprimé. Donc, je vais mettre l'adresse ici et je vais cliquer sur suivant. Comme il vous l'indique ici, il vous dit ce compte a été récemment supprimé et peut être récupérable. Cliquez sur suivant pour tenter de le restaurer. Donc ici, on va choisir suivant. À partir de là, il nous redirige sur cette page et il va falloir saisir le mot de passe de votre compte en question. Voilà, j'ai saisi le mot de passe. Je clique donc sur suivant. Opération réussie. Vous avez bien annulé la suppression de votre compte. Vous avez saisi votre mot de passe actuel. Vous pouvez donc accéder à votre compte Google. Il est toujours possible de modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Et vous pouvez, si vous souhaitez, choisir modifier le mot de passe. Vous choisissez ensuite ici sur continuer et normalement, vous devriez être connecté avec votre compte Google. Voilà, nous sommes bien connectés ici en haut à droite. Je vais me rendre sur l'accueil de Google pour être sûr que tout est OK. C'est parfait. Si toutefois, vous n'avez pas le petit C qui apparaît, n'hésitez pas à appuyer sur la touche F5 de votre clavier. Ça va rafraîchir la page et normalement, vous devriez être connecté. Si vous n'êtes pas connecté, vous choisissez juste connexion. Vous mettez votre adresse email, vous mettez votre mot de passe et après, c'est bon. Ensuite, vous pouvez cliquer ici sur Gmail et vous voyez que vous avez à nouveau accès à votre compte Gmail. Bref, c'était une vidéo bien pratique. J'espère que vous aurez donc la possibilité de récupérer votre compte Google, Gmail ou YouTube et que vous récupérez l'ensemble de vos informations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que dans la rubrique formation du site Formation Informatique avec Seric.fr, vous retrouverez beaucoup de formations et notamment une formation qui s'appelle J'envoie des mails comme un pro qui vous expliquent comment bien utiliser l'adresse Gmail que vous pouvez posséder car il y a énormément de choses que vous pourrez faire. C'est une formation très complète. Elle est gratuite. Vous pouvez la retrouver ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton Afficher Plus et dans la rubrique des liens, je vous mettrai également cette formation. Si toutefois, vous aimez les astuces informatiques, n'hésitez pas à visiter également mes meilleures astuces informatiques. Chaque vendredi, je vous envoie une astuce informatique. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur cette page. Le lien est ci-dessous. Vous mettez votre prénom, votre adresse email. Vous cliquez sur « Je valide mon inscription ». Attention de ne pas vous tromper dans votre adresse email parce que je vous envoie un mail de confirmation que vous pourrez cliquer et ensuite, vous recevrez mes meilleures astuces informatiques le vendredi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada